Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale, tous les jours, du lundi au vendredi, 10h-13h30, avec Christian Loussakrono, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons le candidat numéro 18, élection présidentielle. Son nom, Samy Badibanga. Il sera avec nous pendant toute la première heure. La deuxième heure sera à un candidat élection législative. On reviendra sur son nom. A 12h, on revient avec un candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de M. Mabaya, 0877070, numéro de téléphone de votre émission pour tous vos messages, SMS et WhatsApp. 085-210-1111. Vous avez été nombreux à déposer des messages sur le répondeur. On commencera à les écouter à partir de la deuxième heure. Thierry Kambundi, bonjour. Bonjour Christian Loussakrono, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Alors, le lotoza bouyena, invité, mon païen abisso et alibosso, comme on a eu Samy Badibanga. Tocotikaye, 5 minutes à Loba, en français, en Lingala, en Kikongo, en Swahili ou en Chiluba. La langue de son choix. M. Samy Badibanga, bonjour. Bonjour. Vous avez 5 minutes. La caméra est juste en face de vous. Pour ceux qui vous regarderont sur YouTube, pour vos électeurs, parlez bien dans le micro. 5 minutes. Pourquoi voter Samy Badibanga aux prochaines élections ? Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Samy Badibanga, c'est 30 ans d'expérience, dont 20 ans dans le secteur privé et 10 années en politique. Je suis député national. J'ai été pendant 5 ans président du groupe parlementaire UDPC Alliés, donc le premier groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et j'ai été premier ministre. De cette expérience, j'ai une vue panoramique de la situation de notre pays. Je sais exactement ce qu'il faudrait faire, quelles réformes il faudrait apporter. Ce pays est un pays malade, malade de sa sécurité, malade de son social, malade de son économie. Et il faut apporter des réformes qui puissent relever le niveau de vie du Congolais. Voilà pourquoi il nous faut une nouvelle politique, car ce système a montré ses limites. Il nous faut des réformes, lancer des réformes dans le domaine de l'économie et des finances publiques, c'est-à-dire beaucoup plus de mobilisation de recettes, la diversification de l'économie et enfin la redistribution des richesses aux Congolais et Congolaises. Il faut un nouveau contrat social avec nos compatriotes. Les services publics doivent être en mesure d'être fournis à toute la population. Voilà en deux mots ce que je pourrais vous dire. Vous avez besoin de la présidentielle ? Il n'y a pas eu le cas où on a conservé le siège dans l'Assemblée nationale ? Non, non, merci pour l'amour. Le regroupement est un regroupement, il n'y a même pas une année d'existence. Il faut que ce soit un obstacle majeur avant d'être élu comme député ou de pouvoir avoir un siège. Il faut d'abord que ce soit un seuil. Ce soit un seuil où il y a une députation nationale, il est allé à 1% à travers toute la République. C'est-à-dire que ceux qui, par exemple, ont 30 millions de votants, il faut regroupement, il n'y a pas eu 300 000 voix. Et dans le niveau des députations provinciales, il faut avoir 3% de circonscription. Et donc, pendant que ce soit un seuil, un seuil regroupement, il n'y a pas eu 300 000 voix. Il y a eu une candidature à Mouamba, la place où il y a déjà débuté. Et puis, il y a eu des communes, je vous rappelle que nous avons eu des communes depuis 1966. Et donc, il y a eu un seuil regroupement, il faut atteindre le seuil et il faut avoir quelques places. En 2011, j'ai eu tout le temps à côté de Kondo, Étienne Tshisekedi. Et les loyaux, après, j'ai eu l'Assemblée nationale, j'ai eu mon premier ministre. Je n'ai pas eu de créer un regroupement politique. Nous avons eu quelques divergences d'approche, je précise, sur le plan politique. Nous avons eu un seuil regroupement, il y a eu une Assemblée nationale. Il y a eu un seuil regroupement, il y a eu un dialogue, il y a une Union africaine. Mais dans le souké, il y a eu un dépec pour finir, il y a eu un dialogue. Il y a eu un dialogue à Saint-Sylvestre, mais il n'y a eu un dialogue à l'applicat. Il y a eu un dialogue, ça n'a pas pu marcher. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, déjà en 2011, la conseillère, le président Tshisekedi, dit que vu le système proportionnel, il n'y a aucun parti politique qui peut obtenir plus de deux députés dans une circonscription, au grand maximum trois. Il était important et il était préférable que tout il y a la paix n'a pas parti Moussousou en plus, où il y a eu un défendant la même idéologie que Bissot, et où il y a eu un système proportionnel, et tout le monde se retrouvait au sein de l'Assemblée nationale. Troisième élément, c'est un élément d'expérience. Quand on tutoie le sommet de l'État, il est toujours difficile de revenir dans le même groupe, pour ne pas dire dans le même parti. On a toujours l'impression qu'on fait de l'ombre à certains. Il y a des exemples au Nakoki. D'ailleurs, Copés, à Tozuandakissa, il y a France, par exemple. Vous avez des anciens premiers ministres, Yoko La Raffara, Lyonès, Jospin, Fabius, Roka, qui ont eu des difficultés après pour pouvoir se faire de la place au sein de la partie politique. Donc, je pense qu'en étant dans un autre regroupement, Nacopes a plus de chance. Nabadne de Konabiso Moussousou, Bako Kako a évolué, et nous pouvons avoir, pourquoi pas, une alliance avec l'UDPS. Les progressistes, c'est quoi dans l'idéologie n'est-ce pas ? Dans l'UDPS, il y a eu des courants politiques, dans l'UPS, il y a eu des panniers n'est-ce pas ? Nous avons toujours eu des panniers, il y a un bâti sécretiste, nous avons des sociodémocrates. Donc, c'est ce que je défends. Mais aujourd'hui, avec notre économie malade, et ça sera important de libéraliser encore mieux cette économie. Pour ne pas dire, le gouvernement doit être un État plutôt accompagnateur, plutôt que gestionnaire des affaires. Samy Badibanga, notre invité 0877070, pour tous vos messages, SMS et WhatsApp. Samy Badibanga, candidat élection présidentielle, ce qui signifie programme, ce qui signifie projection. Quels sont les vôtres programmes et projections ? Si vous êtes élu. Merci, je l'espère. Le programme, c'est d'abord le changement pour tous, le changement pour tous les Congolais. Pour y arriver, il faut penser au financement de ce changement pour tous, et ensuite au fondement de ce changement pour tous. Nous avons des objectifs, d'atteindre notamment 10 à 15 millions d'emplois, d'avoir un milliard de dollars pour les entreprises jeunesses. C'est un financement d'honneur que nous comptons faire aux jeunes de 3 000 à 50 000 dollars, qui sera, le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourra financer, mais cela sera géré par les partenaires internationaux et les partenaires locaux. Nous espérons aussi atteindre 50 milliards de dollars pour un fonds de développement durable, pour aider non seulement les générations futures, mais aussi pour pouvoir développer selon la demande dans notre pays. Et cela viendra des ressources naturelles. Et donc, le projet que nous avons, tout tourne autour de la mobilisation des recettes, c'est-à-dire les réformes que nous devons entreprendre sur le plan financier, notamment lancer ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire une imposition à taux unique de 10%. On a vu cela dans certains pays, l'île Maurice, le Ghana, la Russie, qui ont triplé leurs recettes. Et il y a quelques années, l'Angleterre l'avait fait, elle avait carrément multiplié ses recettes par 7. Taux unique 10% sur tout ? Surtout, c'est facile à calculer, ça simplifie les démarches, ça ramène au moins 50% de l'informel vers le formel, ça empêche la corruption. Et avec la blockchain, c'est-à-dire la traçabilité que nous allons mettre au sein des régies financières, parce que c'est la deuxième réforme que nous allons mener, c'est la fusion des régies financières, la DGDA, la DGRAD et la DGI, en une autorité économique de l'État. Et ça va nous permettre de mieux retracer les recettes et donc permettre à ce qu'il y ait, que les dépenses se fassent de manière correcte. 10% sur tout, y compris à l'importation, à la consommation ? D'impôts et de taxes. La douane, nous allons la simplifier et nous allons aussi réduire le coût de la douane pour que cela soit moins cher. Les 10%, c'est sur les taxations et l'impôt. Avec quel objectif en termes de volume par an ? En termes de volume sur... En termes de volume, des recettes, oui. De recettes. Oui. Les recettes, nous espérons que dans 3 ans, nous pourrons atteindre entre 25 et 40 milliards. 25 et 40 milliards, vous évaluez tout ce qui est activité entre 250 et 400 milliards par an. Absolument. Écoutez, quand on regarde seulement le secteur minier, par exemple, vous savez que nous avons une économie de rente aujourd'hui qui est essentiellement basée sur l'exportation des minerais. La Banque mondiale nous dit que cette économie devrait rapporter entre 10 et 18 milliards de dollars. Mais nous ne sommes qu'à 5 milliards de dollars. Donc, en mettant en place une plateforme électronique de transaction des marchés, cela permettra de resserrer les rangs et donc d'avoir une bonne traçabilité sur les différentes exportations. Prenons la douane, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, les importateurs du sucre, je prends un exemple, dans le Katanga, n'importent plus le sucre parce qu'il y a trop de sucre qui passe en contrebande. Quand vous regardez avec la société zambienne de sucre, les importations qui sont faites sur le Congo et vous regardez les recettes qu'il y a à la DGDA, on tourne autour de 10 et 15 % ou passe les 85 %. Voilà pourquoi il faut réduire cette douane pour diminuer la contrebande, la fraude et la corruption. De 3 ans, 25 à 40 milliards, soit sur 5 ans, un budget ? Est-ce que c'est ça un peu ? Soit sur 5 ans, un budget de 80 à 100 milliards de dollars. 80 à 100 milliards, attribués à quel secteur ? Vous avez parlé de réformes ? Oui, il y a déjà la redistribution de ces richesses, je l'ai dit. Nous comptons mettre en place une allocation familiale, en commençant par les familles très pauvres, de 100 dollars par famille, avec les mamans qui pourront subvenir autant peu que ce soit pour leur famille. Nous comptons aussi ramener une allocation étudiante entre 100 et 150 dollars, en privilégiant la formation et le côté professionnel. Cela va nous permettre aussi d'avoir des gens formés qui peuvent nous aider à aller vers la diversification de l'économie. La santé, nous comptons aussi financer grandement la santé, avoir une santé gratuite sur le plan maternel et infantile, c'est-à-dire aux enfants de moins de 5 ans, et pour l'éducation, appliquer réellement cet enseignement gratuit au niveau primaire et secondaire. Donc nous allons donner beaucoup du côté éducation et santé, mais bien évidemment, le développement de ce pays, c'est surtout le secteur privé. Et donc nous allons faciliter les financements ou du moins les crédits pour les PME et les PMI. Étant à la primature, j'avais repris les paiements de la dette intérieure pour permettre à ce que nos compatriotes puissent reprendre leurs affaires et créer en tout cas une classe moyenne dans la République. Samy Badibanga, tant qu'on a tant qu'un programme, on a retrouvé qu'il y a des idées et des idées, il y a un programme, il y a un gouvernement où je vous présente tant qu'on a tant qu'un premier ministre en décembre 2016. Nini et Salaki qui est ma camo mingui, Nini et Salaki Lelo, Osa Lela, ma camo mingui ou lakaki, Osa Lité, on a évoqué secteur et enseignement, on a évoqué secteur et la santé, gratuité, d'ailleurs, l'auditeur à top, qu'il y a des idées, la kakabiso, la maman, le robot, le robot, le robot, etc. Nini et Salaki, Lelo, ce qui est président, Osa Lela, on a tant qu'aux affaires, premier ministre de la République, Osa Laki, alors qu'on a eu la kakina, ma kongole. Ma répondona, Nali Kamo yaba maman, un projet, il y a un processus, ça a un processus, et ça a un processus, l'on a eu la kinshasa, il faut se rappeler, le gouvernement, il y a eu la kinshasa, il y a eu la kinshasa, un crédit provisoire, dans un budget, malgré ça, il y a eu la kinshasa, il y a eu la kinshasa, j'ai eu la kinshasa, il y a eu la kinshasa, etc. Tout le monde ent yat, le budget, il faut se présenter en mois de mai, puisque il y a eu la kinshasa, il faut se mettre au budget, 50 milliards de francs congolais, pour s'éteindre la maternité, il y a eu la kinshasa, ou la famille pauvre. Il y a eu la kinshasa, j'ai eu la kinshasa, 8 mois, voient 9 mois, il y a eu la kinshasa, et il y a eu la kinshasa, il y a eu le kinshasa, Maintenant, si le gouvernement actuel est gardé pour continuer l'activité, il faut poser la question du gouvernement actuel. Il y a la continuité de l'État. Nous avons engagé un processus, donc il faudrait continuer. Mais pour des raisons qui sont les leurs, la naïveté, pourquoi ? Maintenant, pour répondre à la question du gouvernement actuel, il y a la question du gouvernement actuel. Premièrement, nous sommes arrivés dans les conditions que vous connaissez, dans le contexte politique particulier, suite à l'accord, à la cité et à l'Union africaine. Résolution 2348, il faut reconnaître officiellement, en tout cas, pour consacrer les accords de la Saint-Sylvestre. Et donc, c'est pour ça que j'avais déposé ma démission. Quelle est la situation que nous avons trouvée ? L'air n'a commis aux affaires, j'ai trouvé un déficit de 515 milliards de francs congolais, que j'ai pu ramener à 503 millions de francs congolais. Au bout de quatre mois, nous avons pu mettre à voir des marges positives de 52 milliards de francs congolais. Nous avons pu financer la CENI, Bissouatoutopessa Penza est là, CENI a s'engagé en avoir une élection, avec un financement au bout d'un trimestre de 164 millions de dollars. Le problème est qu'il y a le Congo, il y a eu le problème de Mokomounene, il y a le problème de Mokete. Il y a beaucoup de challenges, si je peux m'exprimer ainsi, où il faut tout ce qu'on aborde. Il y a eu le problème sécuritaire, il y a eu le problème social, il y a eu le problème économique. On suivra Kibinomoko, par exemple, la dépréciation monétaire que nous avons connue à partir du mois de mars, si je ne l'abuse, fin mars et début avril. L'air bus s'autocomis aux affaires. Non seulement il y avait ce déficit dont le dernier trimestre tout seul avait un déficit de plus de 190 milliards de francs congolais, nous avons trouvé des réserves, la Banque centrale, il y a deux semaines seulement de devises. Or, un pays normal devrait avoir un minimum entre 3 et 6 mois de réserves en devises. Ce qui fait que les dépenses que nous exécutions, par exemple, le salaire, qui prenait environ 160 milliards de francs congolais, pour qu'on prépare, paye à partir du 10. Or, la recette, il y a l'État et cote à partir du 20, le 22 jusqu'à la fin du mois. Cela crée ce qu'on appelle un déficit inframensuel. Et donc, la Banque centrale est obligée de produire de la monnaie. Et ça, automatiquement, ils ont créé des devises. Ils avaient de la chance, il y avait un matelas, il y a réserves d'une banque centrale. Matelas, ils ont permis de supporter la monnaie. Je vous rappelle ici qu'en 2014, on avait un taux de croissance de 9,6. En 2015, le taux a baissé à 5,9 quasiment. Et quand nous nous arrivons en 2016, on est à 2,5. Donc, on n'est presque à rien. Et cela a été dû particulièrement à la baisse du prix du minerai. Aujourd'hui, le prix du minerai est remonté à la base. Et ça continue encore. Ce qui est une bonne chose pour notre gouvernement. Moi, parenthèse, caca. Tango, l'objet, le Bocigny, l'accord à Saint-Sylvestre, le Premier ministre, le Nassim Anayango, le Senghé Lajouti. Non, non, il y a l'Union africaine. Il y a l'Union africaine, pardon. Le Nassim Anayango, l'accord à Saint-Sylvestre et le Senghé Lajouti. au démissionné. Au salaire à Penza, il y a une mission. Il y a une mission. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 48 heures entre l'annonce du chef de l'État devant la nation ? On a parlé du peuple qu'on a nommé Premier ministre dans 48 heures. Il y a une démission. Il y a une mission. 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 Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre l'annonce et la chef de l'État ? Il y a une démission effective. Il y a un premier ministre. Il y a un premier ministre. Moi, ma démission est partie de la résolution 23-48. Il y a une résolution tout à l'heure. Il y a une résolution. Il y a une résolution. Il y a une reconnaissance. Il y a un accord à Saint-Sylvestre. Quand on reconnaît un nouvel accord, ça veut dire que l'accord antérieur tombe. C'était clair. Et donc, à partir de là, j'étais dans une position où je savais que j'allais démissionner. Mais pour l'enclaircir, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, mon père était en politique dans les années 60. Septembre 1960, il y a le conflit Lumumba-Kassavu. Lumumba envoie sa délégation à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et il y a une réunion du Conseil de sécurité. Kassavu décide d'envoyer aussi sa délégation en place avec le patriariste Justin Bomboko comme chef de délégation. Mon père était à l'époque ambassadeur itinérant et représentant du chef de l'État Bakéine à New York. Avant Bakotanassal et la réunion, puisqu'il y avait les deux délégations, le Conseil de sécurité leur demande d'attendre. Se réunir, décider. Le Conseil de sécurité se réunit et décide d'accepter la délégation envoyée par le président Kassavu et la délégation de Lumumba et Tikalina Libanda. Et à mon père de me dire que si ce jour-là, le premier ministre Lumumba avait eu une bonne analyse de la situation, peut-être qu'il aurait eu une autre destinée. Et donc c'était clair, je n'avais pas envie d'entrer en guerre ni avec la communauté internationale et encore moins me présenter en obstacle à notre gouvernement. Avant le discours, il y a chef de l'État Oana, Touzalaki Naïe, chef de l'État, nous avons discuté dans son bureau, l'accord était déjà pris, j'étais prêt à démissionner et enfin, il a fait son discours et après ça, j'ai remis ma décision sans problème. Quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui ? Des rapports tout à fait normaux, il n'y a rien de spécial. Il est chef de l'État, je suis député national. Aujourd'hui, le premier ministre Tchibala, qui était aussi du même parti que vous, et avec lui au FCC, vous n'auriez pas pu, vous aussi, être d'une même plateforme que le président Kabila ? J'aurais pu le faire si je voulais, mais je suis une personne qui a des convictions et je m'assume, vous l'avez vu, je l'ai fait plus d'une fois, du vivant de Tshisekedi. Nous avons discuté avec Tshisekedi, j'avais amené les députés le voir avant le début de la première session, on avait discuté avec lui, en réponse, il nous avait dit que chacun fasse selon sa conscience. J'ai été le dernier à entrer à l'Assemblée nationale avec deux mois environ de retard, mais je me suis assumé, je suis allé, parce que je suis un homme de conviction. Cette conviction dont est dénué Bruno Chibala aujourd'hui ? Je ne parlerai pas des autres, je parle de la mienne. Et ça aussi, c'est ce qui m'a conduit à accepter, sur invitation, de l'ancien Premier ministre Eden Kojo à participer au dialogue de la cité de l'Union africaine. D'ailleurs, je vais apporter une précision, peut-être que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas. Quand on a décidé, quand l'UDPS particulièrement et le rassemblement, je crois que ça s'appelait à l'époque, avaient décidé de ne pas accepter Eden Kojo comme facilitateur, j'ai discuté avec Eden Kojo en présence de Saïd Djinnit, en présence de M. Kuhn Vervak, de l'Union africaine, de l'Union européenne, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé et s'ils avaient fait des promesses qu'ils n'avaient pas respectées. Ces derniers nous diront qu'ils n'avaient jamais fait de promesses et ils nous ont même présenté le communiqué qu'ils avaient fait à l'époque. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Eden Kojo était le deuxième facilitateur que l'opposition, particulièrement l'UDPS, recusait. Le premier facilitateur qui avait été choisi et qui devait devenir le facilitateur, c'était Saïd Djinnit. Et encore une fois, avec les histoires qu'on nous avait racontées à l'époque, le président Tshisekedi avait écrit une lettre au secrétaire général, une lettre que moi, j'avais fait déposer au directeur, au chef de cabinet de Ban Ki-moon que je connaissais personnellement pour recuser Saïd Djinnit. Et donc c'était la deuxième fois. Et en plus, le facilitateur nous disait qu'il ne nous avait jamais fait de promesses. Voilà pourquoi on avait accepté et que j'étais parti à ce dialogue. Soki na tunyo mituna wana nyoso. FCC, Bruno Chibala, c'est pour arriver à votre candidature aujourd'hui. Vous en approchez, mais vous connaissez bien les institutions, vous acquis le premier ministre. Tout à fait. Pour pouvoir agir, le président de la République élu doit passer par un gouvernement avec qui il est en bonne intelligence. Tout à fait. Si possible, la même majorité que lui. Tout à fait. Na, kadro wana, les progressistes sont-ils en mesure de faire cette majorité ? Sinon, avec quel partenaire vous voyez-vous si vous êtes élu président dans ce gouvernement ? Le système congolais tel qu'il est mis en place, que ce soit la loi électorale, etc., il est difficile, quasiment impossible, qu'un seul parti politique ait la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Vous devez forcément passer par une coalition. Donc, le moment venu, nous verrons quels sont les partis en présence qui ont un nombre important de députés pour ne pas dire qu'ils ont des groupes parlementaires pour voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble. Mais cela ne se limite pas à ça. C'est un peu ce que je suis en train de voir, malheureusement, du moins constaté, pendant cette campagne. Cette campagne est un désert intellectuel incroyable. Tous les débats tournent autour soit des partis politiques ou soit des personnalités. Mais il n'y a pas de débat autour des idées. Or, ce sont les idées qui permettront la relève de ce pays. Tout le monde était d'accord ou tout le monde est d'accord. Nous voulons l'alternance. Tant mieux. Kabila a accepté de ne plus respecter la Constitution et donc de ne plus se représenter. Maintenant, que nous avons cette alternance en vue, parlons des idées. Qu'allons-nous faire ? Et c'est encore une raison pour voir non seulement avec qui nous allons le faire, mais aussi avec qui est-ce que nous nous sentons très proches sur le plan des projets de société et donc des idées qui pourront permettre la relève de notre pays. Mais regarde ce qui se dit des programmes qui sont émis. Avec qui pourriez-vous facilement travailler ? Avec qui ne pourriez-vous pas du tout travailler si vous êtes élu président et si vous avez besoin d'une majorité ? J'évite toujours de citer des noms, mais sur le plan des idées, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt un social-démocrate, donc c'est vers cette famille-là que je vais me pencher. UDPS. Parmi tant d'autres. D'ailleurs, on vous a annoncé à un moment donné, on a annoncé que vous avez désisté au profit de Félix. C'est juste ce qu'il dit, chose que vous avez démentie aussitôt, mais en tout cas, c'est un Wendag qui est déjà ma casse. Oui, je crois que les gens le voulaient ou le souhaitaient, mais non, on a eu quelques discussions, mais on n'est pas arrivé à une conclusion. Donc, ça va mieux entre vous maintenant ? Oui, on n'a jamais eu des problèmes personnels. Aujourd'hui, c'est sur le plan politique. Nous sommes à la fin d'un cycle, vous le constatez, on a un chef de l'État qui ne peut plus se représenter, on a tous les anciens, en tout cas les politiciens des années 60 qui tendent vers leur fin. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle génération, et donc je pense que sur le plan politique, il y a eu quelques divergences comme je disais tout à l'heure, mais sur le plan personnel, il n'y a pas de problème. Reparlons des coalitions possibles, avec le FCC, possible ? Avec le FCC. Le FCC, je ne le vois pas comme ça, je l'ai dit tout à l'heure, je verrai les familles politiques qui seront en présence dès que les élections seront faites. Qu'est-ce que nous allons défendre comme projet de société ? Les noms m'importent peu. Je sais que le FCC, je ne le sais pas, mais je sais que le PPRD est plutôt socialiste aussi et de gauche, mais donc on verra sur le plan des idées et des projets, qu'est-ce que nous pouvons mettre en application et lequel d'entre nous sera le mieux placé pour porter ces idées. Vous êtes plus cash ou plus la Mouka ? Encore une fois, je connais et cache les personnalités qu'il y a au cash et celles qui sont à la Mouka. Il y a des discussions encore sur la table. On verra comment est-ce que ça pourra se conclure. Le premier ministre ? Il marche et il est préféré quitter le roi Premier ministre à l'eau au Côte d'Ana FCC au Girard Kimboka au premier ministre même si on avait un peu de cela. Les dé seize et qui ont créés couronne Vous savez, je remarque une chose, l'accusation a toujours été facile, donc c'est plus facile d'interroger et d'attaquer quelqu'un qui a exercé plutôt que ceux qui ne l'ont pas fait. Mais je vais essayer de m'expliquer. Dans le fond, il y a des affaires, 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 des affaires. Ça veut dire que si vous voulez rallier des affaires, vous ne pouvez pas me convaincre. Non, déjà au départ, il y a des affaires. Il y a des affaires, des affaires. Mais vous travaillez. Vous travaillez, il y a un gouvernement, il y a l'union nationale, ce qui est complètement différent. Deuxième chose, il y a le bilan. Vous avez le bilan sur les 17 ans de pouvoir. Vous savez, il y a deux types d'opposition. Opposition, il y a un système de combat. 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 Donc on était déjà contre les effets ou les bilans qui étaient présentés par les différents gouvernements dirigés par le régime en place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Le bilan est négatif. Il est là, tout le monde le voit. Dans quelles conditions est-ce que nous vivons ? Et comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler ? Mais ceci étant, Dengen Alovaki tout à l'heure, sur un prochain avenir, nous allons voir quelles sont les idées des uns et des autres. Ce qu'on va faire, avancer Mboka. Bilan où il y a négatif, il y a un système de combat. Mais non. Au retenu, il y a un système de combat. J'ai fait quatre mois, pratiquement quatre à cinq mois au pouvoir. Il y a un cadre, il y a un gouvernement, il y a une union nationale. Il y a un système de combat. Il y a un système de combat. Il y a un système de priorité, l'organisation. Il y a l'élection. Et deuxièmement, le système de combat. Il y a un système de combat. Il y a une activité, il y a un acte, il y a un cadre de l'émission sociale. Sur les élections, il y a un système de combat. Il y a un montant de Versailles en trois mois, 164 millions de dollars. Il y a un hasard parlementaire. De 2012 à 2016, les chiffres sont là, il y a eu un versement de 17%, soit 167 millions de dollars. Donc, il y a un des actions, et il y a un des choses, il y a un des choses qui sont tous. C'est une campagne électorale, parce que Rosalie, candidat président de la République, on le rappelle, numéro 18, candidat député national, la Mouamba, numéro 416, et puis candidat député provincial, la Conception à Limiter, numéro 114. La campagne électorale, c'est le 13 décembre, et aussi là dans 8 jours. Mais tout le monde a été, à part l'affiche, tout le monde a été dit. Non, Rosalie a raison. Il faut reconnaître que, au départ, Moutonni, on a été censé, il y a un doute, que l'élection, c'est qu'il y a un salam. Surtout, la date où il y a, le 23 décembre. Premier élément. Deuxième élément, il y a une discussion, ce qui a ralenti, effectivement, le démarrage, il y a une campagne. Mais troisième élément, les Londéens, les Binois, les Sina Bandakia, les Kinshasa, les Mouamba, par exemple, les Bangaba, Kisentso et ailleurs, les Lobby, les Mata Di Boma, pour faire le bas Congo. En 8 jours, ça, c'est ça ? Je veux faire, où il y a un Zamba qui va permettre de tout ça. Mais Bino, par radio, présentateur, par radio, il y a une possibilité qu'il y a une possibilité, parce qu'il y a une possibilité. Pour nous, on a un peu d'autres, on a un peu d'autres, on a un peu d'autres, à travers le pays. Osa et lui, à peuple, Biso, par radio, il y a un média, merci beaucoup, mais il y a un peu d'autres, il y a un peu de remplacer le terrain, c'est ça ? Il y a un peu d'autres chemises, il y a un peu d'autres, il y a un peu d'autres, Kinshasa ? Non, il y a un peu d'autres, il y a un peu d'autres, il y a un peu d'autres, les lobbyistes, NTT et les missions, il y a un peu d'autres. Et c'est un peu d'autres, il y a un peu d'autres, il y a environ 9, sur les anciennes provinces, les 11. Parce que même, quand il y a un peu d'autres, peut-être, moi comme toi, au Kinshasa, les 26 provinces, il y a un peu d'autres provinces. Il y a un peu d'autres, il y a un avion, il y a un peu d'autres, il y a une compagnie d'aviation, il y a des déplacements, pour le problème, c'est un autre enjeu, la campagne électorale, il y a un peu d'autres. Mais après, il y a une question, sous-souté sur... Ah si, ah si, ah si, ah si, ah si, ah si. Non, voilà, effectivement, la démarche, c'est d'ailleurs un autre problème. Pour nous, nous avons loué un jet, les bateaux, les salariés, ils le savent que les jets sont pris, et c'est difficile, les locaux, de trouver un avion pour nous, et deuxièmement, pour nous, pour nous, autorisation, et de suffoler, d'atterrissage, ils ont posé problème, mais j'ai pu quand même louer un avion avec lequel je vais me déplacer. 081... 081-700-7070, le numéro, téléphone, SMS et WhatsApp, avant de prendre les questions du public. Trois premières mesures. Si vous êtes élu. Ok. Il y a trois urgences, je vous ai dit tout à l'heure, sur le plan sécuritaire, social et économique. Il est difficile de parler de trois simples mesures. Premièrement, problème, il y a sécurité des personnes et des biens. Il y a l'Est. Je vais déplacer l'état-major général de Kinshasa, qui devra élire domicile à Goma, pour régler, régler le problème de l'Est. Ceux qui ne sont pas en train de se déplacer, ne se déplaceront pas. Il y a le calme au Bando. Il y a le calme au Bando. Il faut que les problèmes sont allés. Donc, si mes collègues font la même proposition, tant mieux. Deuxièmement, il faudra servir si il y a le renseignement militaire et Koko Koyala sur place, parce que le renseignement a un rôle prépondérant dans ce genre de problème. Et il faudra autorité pour se rapprocher de la population. Pendant que Koyala na Bango, en connivence, en tout cas en discussion en permanence, il est possible même de mettre sur pied des plans d'alerte. Parce que la population, on ne dit réellement quels sont les problèmes. Oyo, tout le monde a quoi vivre. Deuxièmement, il faudra... Non, non. Toujours dans le plan sécurité. Je m'excuse. Deuxième volet, il faudra mettre sur pied une diplomatie tout azimite sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral. Parce que la menace, il faut qu'il y ait une incursion et qu'il y ait une incursion. Il faut qu'il y ait une incursion. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y ait une incursion ? Comment est-ce que le plan fournit un armement ? Il faut éclaircir tout ce point et avoir de bonnes relations. Et enfin, il faudra développer des projets d'intérêt commun sur le plan bilatéral avec les pays voisins. Parce que vous savez, il n'y a pas mieux que les intérêts pour amener la paix. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan social, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre ce filet social en place. Sous Nali Bota, donner l'allocation familiale aux mamans de 100 dollars par jour, donner l'allocation aux étudiants pour 100 à 150 dollars, rendre les soins maternels et infantiles gratuits. Et enfin, nous sommes sur le plan économique. c'est là où il faut prendre rapidement les décisions, la mise sur pied de la flat tax, l'impôt à 10%, la taxation unique à 10%. Deuxièmement, la fusion des régies financières. Et troisièmement, la simplification et la réduction du coût de la douane. Et bien sûr, en terminant par la diversification de cette économie, c'est-à-dire s'attaquer sérieusement à l'agriculture en mettant sur pied une banque agricole en place pour faciliter les crédits, l'agroalimentaire, l'électricité, c'est-à-dire l'énergie en général, parce que nous avons aussi la nouvelle énergie qu'on pourra mettre en place et même voir comment est-ce que nous pouvons bénéficier des fonds verts pour une économie verte. 081-770-70, message WhatsApp Trésor, Quillonbo. Bonjour en campagne, c'est Christian Huitouamina depuis Selimbao. Une question à l'invité. Sa démission en tant que premier ministre lui a été imposée par le président Kabila ou c'est sa propre volonté. Il est pour ou contre la machine à voter ? Très clairement, je suis contre la machine à voter. J'ai mené des démarches pour qu'on puisse arriver à un consensus. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir ce consensus et tout le monde aujourd'hui est dans la bataille. Nous nous engageons quitte à voir maintenant comment se peut se dérouleront les opérations électorales et surtout, quels seront les résultats de ces élections. La première question, c'est par rapport à ma démission, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une décision indépendante. Je me suis assumé d'après la décision du Conseil de sécurité et donc de la résolution 23-48 consacrant l'accord de la Saint-Sylvestre. Il était tout à fait normal que je démissionne puisque l'accord qui m'avait amené comme Premier ministre tombait automatiquement. Vous avez, il y a eu ce matin un incendie à la CENI, entre pots centraux sur l'avenue au commandement dans la commune de la Gombe. Vous avez des nouvelles, une réaction ? Je n'ai pas de nouvelles très précises mais je crois savoir qu'il y a eu plus de 7000 machines qui auraient brûlé des urnes, etc. Mais j'espère qu'il y a une réserve qui nous permettra de combler ce trou. A ce que je sache, il y avait eu une commande de 106 000 machines et que nous comptons 92 000 bureaux. 78 000. 78 000 bureaux. Donc j'espère que cette réserve, nous l'avons pour pouvoir continuer les opérations. Trésor Kiyombo. Bonjour Top Congo. Samibadi Banga parle d'une allocation mensuelle des 100 dollars par famille considérant une population de 80 millions de Congolais avec une moyenne de 8 par famille. Donc chaque mois, il fera une dépense de 800 millions. Est-ce réaliste ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, un projet, c'est une projection, c'est un processus. Il y a un début à tout. Nous allons choisir le coin par lequel nous allons commencer pour enfin atteindre tout le territoire. Et encore une fois, cette allocation est réservée aux familles très pauvres. Donc c'est cette couche-là de la société que nous espérons pouvoir aider. Évaluer à combien de familles ? À environ 200 millions de familles. Mais nous aurons un processus par lequel nous allons démarrer. réservés aux familles pauvres. Indices à pauvreté, aux euros, juger les pauvres, aux pesos, à 100 dollars, toté, aux alannines. Mais les salaires des foyers, puisque nous n'avons pas un système bien mis en place dans les autres pays, en Occident par exemple, c'est par rapport à fiches, à déclarations, d'ailleurs, il y a impôts. Mais ici, nous allons voir les revenus de nos compatriotes, tout simplement. Ici, tout le monde est pauvre. Non, mais c'est ça justement. Non, non, j'ai parlé de très pauvres, c'est-à-dire des familles qui vivent avec moins d'un dollar par jour. La plupart des gens touchent, le SMIC, c'est 100 dollars à peu près, un peu moins de 100 dollars. Quelle sera l'utilité d'aller travailler si on touche 100 dollars ? Non, effectivement, c'est ce qui aussi qui aggrave la corruption. Nous avons comme projection de pouvoir atteindre 250 dollars de salaire minimum. Je prends le cas des enseignants. Il y a des enseignants qui touchent 120 000 francs en mollet. 75 dollars. 75 dollars. L'heure est difficile de pouvoir vivre. J'ai vu sur le boulevard il y a environ une semaine, un gendarme qui avait un plâtre pratiquement sur toute la jambe, mais qui était en tenue et avec ses béquilles essayait de travailler et nous savons tous pourquoi. Donc, il faut effectivement essayer de relever les salaires pour atteindre les 250 dollars. Vous savez, sur cette question, excusez-moi, sur cette question de la pauvreté, nous devons savoir ce que nous voulons. En tant que citoyen, en novembre 2017, la situation humanitaire au Congo s'était aggravée au point qu'on la mette au niveau de level 3, c'est-à-dire au niveau 3 de la gravité. J'ai engagé des démarches auprès des Nations Unies, l'Union Européenne, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, etc., pour pouvoir obtenir une conférence de donateurs. Cette conférence était pour pouvoir remédier aux problèmes que nous avions au Congo, c'est-à-dire avec plus de 13 millions de Congolais dans une situation de besoin humanitaire. Cela a été évalué à 1,7 milliard de dollars. Mais quand la conférence on l'a pu l'obtenir et qu'elle a été convoquée à Genève au mois d'avril, notre gouvernement a bouillicotté. Malgré ça, il y a eu des promesses de 528 millions de dollars. Donc nous devons savoir ce que nous voulons. Il y a deux à trois semaines, on me dit que le même gouvernement a fini par reconnaître ces chiffres. Donc nous devons savoir ce que nous voulons. Dès que nous arrivons, nous allons tenter de mener une conférence de développement pour notre pays. Encore une fois, ce n'est pas de la démagogie. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. La Gambie l'a fait. La Gambie, avec un million d'habitants, ils ont pu obtenir un milliard, un milliard de deux millions. Le Centre-Afrique, ils l'ont fait. Avec quatre millions d'habitants, ils ont pu obtenir 2,2 milliards de dollars. Et donc nous espérons qu'avec des élections et avec une légitimité, nous pourrions présenter nos réformes, avoir de nouveau cette crédibilité pour pouvoir avoir un financement de 25 à 40 milliards de dollars. Bonjour en campagne, ma question chez le président Badi Bangaizabouye. Pourquoi KKR il y a un premier ministre et le dollar et Mataki Bongo ? Nous avons expliqué tout à l'heure les chiffres. En deux mots, le déficit budgétaire il y a 515 milliards de dollars, vous ramenez 515 milliards de francs congolais, vous ramenez 503 milliards de francs congolais, vous avez une réserve de la banque centrale. Au lieu de vous avoir une réserve de trois à six mois de la devise, vous avez une réserve il y a deux semaines. Et vous avez même à un moment donné jusqu'à 11 jours de réserve pour vous dire la gravité. Ce qui fait que le déficit tout à l'heure n'est pas moins pour que vous vous travaillez et que vous dépensez à l'État, banque centrale est obligé à produire la monnaie et ça provoqué la chute que vous avez connue. Dernière question. Et donc ce sont les résultats de ce que nous avons trouvé. Ce n'était pas dû à notre action mais c'est une situation de fait que nous avons trouvée. Dernière question au SMS. Bonjour Top Kongo, que M. Samibadi Banga soit réaliste, il serait mieux de désister en faveur d'un camp de son choix car tous ceux qui vont en solo perdront lamentablement les élections. D'abord pour moi je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et donc je suis toujours prêt à apprendre. Deuxième élément, s'il faut faire des alliances comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que ce soit sur base de conviction et sur base des idées pour savoir lequel d'entre nous peut porter ces idées-là. Et enfin pour terminer je vais vous dire que pour danser le tango ou le rumba il faut être à deux. Merci. Merci beaucoup Samibadi Banga candidat numéro 18 élection présidentielle d'avoir été avec nous aujourd'hui. Soit on apprend soit on gagne soit on apprend. Soit on gagne soit on apprend. On ne perd jamais c'est ça ? On ne perd jamais. Quatre mois vous avez appris ou vous avez... Ah j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'ai d'abord beaucoup appris au Parlement et ensuite j'ai beaucoup beaucoup et énormément appris. Ce pays est vaste. C'est là que vous avez le tableau. Des regrets, des remords ? Non, pas du tout. L'UDPS c'est fini ? Pas du tout. Ce n'est pas un regret ? L'UDPS c'est fini pas en termes d'inimitié ou d'adversité. Non, j'ai eu un autre regroupement aujourd'hui mais l'UDPS restera l'UDPS et je le resterai. Nabao, il y a eu un DPS qui a eu un Sikoyo et l'Université de l'Ollande est une campagne et peut-être qu'il y a des autres dispersés pour voir Nabao comme Nabao. Est-ce que si vous avez le 23 décembre vous avez le cas candidat au Kukik ou pas Nabao ? Tout est possible. Tout est possible mais comme je l'ai dit tout à l'heure le tango on le danse à deux. donc Bango Bayan de Koumoula. Non, je n'ai pas dit ça. Ça se fera tout simplement mais on a déjà eu des discussions. C'est quoi ? ce n'est pas le même rythme de tango que vous êtes prêts vous à danser ou c'est le partenaire qui manque ? Non. Puisqu'on a eu des discussions donc le partenaire était là nous avons eu des discussions mais maintenant il faut arriver à une conclusion. Mais si il y a des à Tana Bokoussi ? Oui, moi je suis à Tana Bokoussi quand vous divulguez tout vous perdez toute chance de réussite. Mais déjà vous discutez c'est déjà une bonne information. Oui, il y a des discussions. Et qu'elle peut arriver avant le 23 décembre au ralliement de Samy Badibanga à Félix Tchissé qui dit au ralliement de Félix Tchissé qui dit à Samy Badibanga. Tout est possible. Je n'ai pas un égo surdimensionné pour vous dire que le ralliement doit se faire de mon côté. Ça ce n'est pas un problème c'est le moindre de mes soucis. Mais je rappelle quand même à nos auditeurs qu'en 2019 si nous n'amenons pas des réformes si nous ne travaillons pas sur les idées en 2019 tenez-vous le Congo aura plus de pauvres que l'Inde. L'Inde aura une population de 1,4 milliard millions d'habitants 14 fois plus le Congo et donc le choix doit être vraiment un choix utile. Merci beaucoup merci à vous merci chers auditeurs et mille excuses à Myriam Bokechu que vous allez suivre dans quelques instants c'est le journal Lingala prochain invité juste après l'actualité 085-210-11 11 numéros du répondeur nous écouterons aussi vos messages au répondeur merci à vous monsieur Samy Badibanga c'est moi qui vous remercie Top Congo FM la fréquence utile En campagne votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi 10h-13h30 avec Christian Loussacrono Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo Sous-titrage Société Radio-Canada